Dégustons la nourriture délicieuse que Paris a à offrir. Le premier arrête est ce marché. Il y a plein de nourriture fraîche ici. Comme cette laitue, ces tomates et ces haricots verts, quelques raves, poireaux et carottes. Directement de la ferme. Voyons les fruits de mer du jour. Des coquilles de Normandie, des oursins de l'Atlantique et toutes sortes de poissons frais. Et si vous aimez le fromage, il y a des centaines de fromages différents à choisir. Des fromages à pâte durs en forme de roulettes. D'autres plus petits en petits blocs ou en sandwich. Après, visitons la pâtisserie et goûtons les tartes aux framboises. ou ces gâteaux décorés. Essayons des fruits en masse pain ou pâte d'amande. Ou les fameux macarons au citron, à l'orange, au café, à la framboise et à la caramel. A la boulangerie, on trouve toutes sortes de pains différents. Durant la période des fêtes, comme Noël, si on a de la chance, on peut tomber dessus un marché spécial, comme celui aux Champs-Élysées. Essayons du cidre chaud et du pain d'épices. Toutes sortes de chocolat à vendre, au noir ou au raisin sec aussi. Ou cette gâterie, une boule de Noël faite de différents chocolats. On trouve même de la paella, un plat de riz espagnol. À la crêperie, essayons des crêpes sucrées ou salées. Une crêpe, un genre de pancake cuit sur une poêle plate et lissée pour devenir fine. On peut ajouter toutes sortes d'ingrédients. Celle-ci est fourrée au chocolat de noisette et de noix de coco. Et voilà, une crêpe savoureuse fourrée au jambon et au fromage. Maintenant, arrêtons-nous à la brasserie pour sortir du froid. Prenons un bon café au lait. Et un beau croque-monsieur, un sandwich de fromage et jambon avec des frites. Quelle délice ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada